Ce qui fait qu'aujourd'hui, après 21 ans, j'ai décidé de revenir, de réinstaller Amartine. Les pays africains sortis des frontières artificielles sont à côté, complètement à côté de la réalité de leur civilisation. Les ancêtres, à travers des prêtres, m'ont dit « Maintenant, ta mission est terminée. Ici, il faut que tu rentres. » Parce que c'est d'ici, des Antilles, de la Caraïbe, que les choses vont partir. Il y a écrit « Bel bonjour, Othep. » Nous sommes en présence d'un grand frère, pionnier du mouvement kamit, Sekou Maga, qui vient de passer 20 ans à Kama, qu'on appelle Al-Kéboulan, qu'on appelle Katiupa. Et il est de retour. Nous sommes très heureux d'être en sa présence, quasiment chez lui, au Beaumont. Exactement. Et donc, nous allons l'interroger, pour connaître les raisons de son retour, son expérience, et ce qu'il a à partager, et sa mission, ce qu'il ressent qu'il doit faire, de retour au pays. Bonjour, Sekou. Bonjour, mon frère, mon frère. Salutations. Salutations. Oui. Alors, comment vas-tu ? Je vais bien, je suis très très bien, et très très content d'être chez moi, à la maison, dans le pays natal, parce que je suis né ici, ici, bien dans ce quartier, de petites lézardes, aux gourmandes. Alors, en 2003, j'ai quitté la Martinique, après que la loi Tomira a reconnu, la France reconnaît, à travers cette loi, de 2001, que la traite négrière et l'esclavage constituent un crime contre l'humanité. Cela veut dire que la France reconnaissait, pour la première fois, son crime. Cela veut dire que nous, les habitants qui avons été déportés par la traite négrière, nous sommes en droit de reconnaître la France comme un criminel, et nous comme des victimes. Donc, pour moi, il était tout à fait normal que le premier droit à revendiquer, c'était le droit de retour. Donc, j'ai quitté en compagnie d'Imanie et de Mounjani. Nous avons quitté pour rentrer définitivement, pour moi, c'est un vrai retour, sur le continent ancestral. Donc, de la Martinique, vers Akama. Vers Akama. En 2003. 2003, exactement. Je suis arrivé le 16 août 2003, au Sénégal, et c'était mon pays. Ce n'était pas le Sénégal. La terre du continent, c'était ma terre de retour, ma terre ancestrale, mon continent ancestral, la Martinique étant mon pays natal. A cette époque-là, ce que je croyais sincèrement, c'est que nos ancêtres avaient été déportés venant du continent. Et je n'avais pas encore totalement la conscience qu'il y avait des kamites autochtones en Martinique, en Guadeloupe, dans les Caraïbes, en Guyane, etc. Ça, je ne savais pas, je le savais, mais pas avec une conscience suffisante pour motiver certaines actions. Et je vais passer donc 21 ans, exactement, sur le continent en faisant tout pour m'intégrer, reconnaissant que j'étais chez moi. Je ne considérais pas le Sénégal comme mon pays, je considérais que c'était l'Afrique et le Sénégal était une porte. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, après 21 ans, tu as décidé de revenir se réinstaller en Martinique ? Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les pays africains sortis des frontières artificielles sont à côté, complètement à côté de la réalité de leur civilisation. Ils ont intégré l'occidentalisation, ils ont intégré la démocratie, ils ont accepté les identités artificielles et sont divisés les uns contre les autres par rapport à la manière dont les occidentaux les ont divisés. Donc, ceux qui sont francophones sont entre eux, ceux qui sont anglophones sont entre eux, etc. Ceux qui sont lysophones sont entre eux, ils ne se connaissent pas bien et puis ils s'intéressent aux métropoles, c'est-à-dire aux capitales. Donc, ils vont à Lisbonne, ils vont à Paris, ils vont à Londres, mais il n'y a pas de pays, il n'y a pas de centre en Afrique pour leur identité. Mais les ancêtres à travers des prêtres m'ont dit maintenant ta mission est terminée, ici il faut que tu rentres. Parce que c'est d'ici, des Antilles, de la Caraïbe que les choses vont partir et plus rien ne peut être possible parce que l'Afrique est là et enfermée. Donc, je rentre pour cette mission qui consiste à comprendre que ma terre ancestrale aussi, c'est pas seulement le continent, mais c'est aussi ici. Parce qu'il y a un peuple ici, avant l'arrivée des colons, des béquets, avant l'arrivée des frères africains déportés, qui arrivent ici à organiser la partie après 1635 pour ceux qui concernent la France. Et donc, j'appartiens à un peuple autochtone qui était noir, que les Blancs appelaient les Caraïbes noirs. Et ce sont les Kalinagos dont la terre, c'était pas seulement la Martinique, c'était la Guadeloupe, c'était Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Trinidad, jusque dans la Guyane où il y a des Kalinagos qu'on appelle les Kalinagos qui ont la même langue que ceux d'ici de la Martinique. Donc, j'ai compris que le territoire maintenant n'était plus la Martinique, c'était plus la Guadeloupe, c'était notre terre et je reviens pour contribuer à la conscience de notre identité tout en reconnaissant que nous sommes aussi des Kamides du continent parce qu'il y a des Kamides du continent qui se sont mêlés aux Kamides qui étaient déjà là, les Autochtones. Ce sont des Autochtones du continent qui se sont retrouvés avec des Autochtones d'ici et pour remonter à leurs origines, il faut aller très très loin pour savoir parce qu'ils étaient déjà là. Le mouvement politique spirituel Moon vous convient à son cycle de cinq conférences avec Sekou Maga à partir du vendredi 10 mai et jusqu'au vendredi 31 mai. Retrouvez en description toutes les informations concernant les thématiques, les dates, les lieux des conférences ainsi que toutes les modalités de participation. Merci. 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 Merci.